Salut à tous, c'est Amnizishow, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de monture, un peu plus court mais beaucoup plus chiant à farmer, je vais vous expliquer comment l'avoir, c'est le serpent nuage céleste doré comme vous avez pu le deviner, donc c'est vraiment une monture casse couille à avoir, je l'ai pas encore, je l'ai presque terminé, enfin presque, il faut encore que je farme la réputé, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Parce que c'est vraiment lourd, donc on démarre comme d'habitude, vu que c'est une monture qui se trouve en Pandari, au sanctuaire des deux lunes, et on va rejoindre l'île du temps figé, donc moi j'y vais en général en fly, sinon vous pouvez toujours utiliser votre compagnon de vol, donc le fly, et voilà, on va partir vers l'île du temps figé, je l'ai pas encore, donc ça va vous permettre de voir un peu ce qu'il faut faire, et au moins vous l'aurez pas vous même sans que je vous spoil la monture en étant à dos, et donc voilà, je ne l'aurai pas aujourd'hui évidemment parce qu'il faut énormément de temps pour la farmer, mais au moins en 10-15 minutes j'aurai le temps de vous montrer comment l'obtenir, c'est vraiment très très simple. Donc la première des choses à faire c'est d'aller sur l'île du temps figé, et de farmer la réputation, parce qu'en farmant la réputation on va farmer des pièces également, donc il faut savoir que pour avoir la monture on la paye pas en PO, on la payera avec cette petite pièce, les pièces du temps figé. Donc pour mettre les pièces du temps figé ici, il suffit simplement d'aller dans C, monnaie, pour l'avoir dans votre sac, je parle bien, et vous mutez ici sur pièces du temps figé, vous cliquez dessus, montrez dans le sac, donc comme ça si vous avez envie de voir combien vous en avez sur vous, ce sera plus simple que d'à chaque fois faire C, monnaie, etc. etc. Et pour afficher la barre de réputation qui est ici, donc il faudra être évidemment exalté pour débloquer la monture, comme toutes les montures du jeu. Pour afficher la barre ici, vous allez dans, encore une fois les réputations, en appuyant sur U, on passe en barre à votre personnage, moi je passe toujours en barre à mon personnage, j'ai toujours fait ainsi. Mist of Pandaria donc, et vous cherchez Empereur Shao Wao, voilà, ici. Vous faites à nouveau un clic dessus, barre de réputation, et elle se mettra ici, au-dessus de votre barre d'expérience. Donc nous arrivons à la cric, c'est par là je crois, voilà. Donc le chemin est, encore une fois, très chiant. Non, ça va encore, c'est moins chiant que pour le Proto Drake Bleu. D'ailleurs, s'il y en a qui ont eu le Proto Drake Bleu, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé. Si ça a été relativement long, si c'était plutôt court, je sais que, pour ma part, c'était très court. Mais pour cette monture que je vous montre aujourd'hui, comptez quand même un bon moment. Ça ne va pas se faire en quelques minutes, on va compter sur plusieurs heures. Parce que, B2, il faut les pièces, mais en plus des pièces, il faut monter la réputation, et la réputation de ce monde qu'en faisant quelques quêtes. Il n'y en a pas énormément, je ne sais pas si j'en aurais débloqué, là. Mais il y a énormément de quêtes, de mobs à tuer, donc ça va. Si ce n'est pas farmé, parce qu'en pleine journée, en général, c'est farmé. Et donc, on se rapproche. Je ferai également un tuto sur les portes-guerres, pour vous montrer les navres-cornes, je vous montrerai les emplacements. Je pense que ce sera le prochain. Donc voilà, on peut apercevoir l'île du temps figé. Donc, je vous conseille de monter. Enfin, moi, je vais utiliser ma plume, comme d'habitude. Enfin, non, je vais faire comme si je ne l'avais pas. Pour montrer à tout le monde que c'est faisable. Je vous conseille quand même d'avoir la monture qui peut marcher sur l'eau, ça évite... Ça vous évitera de mourir bêtement si vous êtes trop fatigué. Sinon, montez au plus haut. J'utiliserai ma plume que si je vois que je vais mourir, si je retombe trop près du sol. Donc voilà, la barre de fatigue apparaît. Et nous sommes bel et bien sur l'île du temps figé. Voilà, voilà. Pour pouvoir redescendre, parce que sinon, ça va nous lâcher. Et avec la distance, on va atterrir sur le sol et mourir. Donc voilà, je monte sur ma monture ici. Donc on est parti. Je vais vous montrer d'abord le PNJ qui vous vend la monture. Comme ça, vous n'êtes pas perdus. Elle se trouve ici, quelque part. Enfin, le PNJ se trouve ici, quelque part. Donc autour de l'arène. Donc il suffit de buter des monstres sur l'île pour avoir des pièces. Maintenant, selon la puissance du boss, la puissance de l'élite que vous combattrez et son niveau de base, vous allez débloquer plus de points ou non. Donc je vais vous montrer, moi, les zones que je préfère. Je vais vous montrer la zone que je préfère hors Cap Légendaire et avec la Cap Légendaire. Parce qu'évidemment, il y a un avantage pour ceux qui ont la Cap Légendaire. Donc voilà, on est arrivé. Ici, vous faites le tour de l'arène. Parce que moi, je me rappelle au début, la voie du marche-brume, là, c'est aller triompher de 20 créatures. Hop, vous la prenez, ça vous fera 1000 pièces du temps figées. C'est une fois par semaine. Et l'intendant ne doit pas être très loin. Il faut le chercher. Là, c'est le petit gros blanc. Non, c'est ce qu'il parle. Et ici, quelque part, on doit trouver l'intendant. Je ne sais pas où il est. Non, tu ne sais même pas lui qui les vend. Trésor Perra, Sharao. Voilà. Donc, c'est lui. Et il faut 100 000 pièces du temps figées. Donc, c'est énorme. Et Empereur Sharao, l'exaltation. Donc, il est à côté de ce monsieur. C'est lui. Trésor Perra, Sharao. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer les zones où j'aime aller farmer. Je vais vérifier. On va le buter. Je crois qu'il file quand même des trucs. Et je crois qu'en plus, il file des pièces. Ah, ah, que l'épreuve commence. Vous avez plus de force en vous que vous ne le pensez. Ne l'oubliez jamais. Donc, ici, vous aurez des quêtes aussi. Là, c'est des quêtes de mascottes. Je n'ai pas la puissance pour le faire. Parce que c'est... Il faut X... Je crois qu'il en faut 15. Il me manque une mascotte niveau 25 pour pouvoir faire ses quêtes. C'est le tournoi des astres vénérables. Et le quête, c'est une mascotte élite. Même légendaire. C'est une orange. Et laissez tomber. Je n'ai pas réussi. Donc, comment faire ? On va montrer les points de... De pop des mobs. Moi, je vais directement à ces endroits-là. Parce que c'est les seuls mobs qui fileront de la réputation. Donc, il y a eux qui vont filer une petite dose. Lui, il ne file rien du tout. Donc, première des régions. On va prendre Q. Vous avez vu, ça nous a filé 10 points de réputation. Donc, ce n'est pas énorme du tout. Mais on s'est quand même fait 37 pièces du temps figées. Donc... Là, c'est parce que c'était un élite. Là, je crois que lui, ça va être 15. Non, 10. Donc, ici... Donc, là, par contre, les pièces, ça va assez vite à avoir. Ici, les petites caisses, n'hésitez pas à les ramasser. Il y a quelques pièces dedans. Mais on va avancer. Parce que ce n'est pas ici le mieux pour... Pour farmer. Pour ceux qui n'ont pas la cape légendaire. Donc, là, on continue. Pour ceux qui n'ont pas la cape légendaire. Je vais vous montrer une de mes zones favorites. Donc, moi, pour moi... Mais pour ceux qui n'ont pas la cape légendaire. C'est de farmer ici. La petite zone là. Et monter parfois ici. Parce qu'il y a 2-3 petits... 2-3 mobs. Donc, ici, c'est pareil. Ça va vous filer 10 à 15 points. Donc, on va continuer. On va monter, monter, monter. Ceux qui n'ont pas fait les trésors, faites les trésors. Vous aurez également des... Des pièces du temps figées. Moi, je les avais fait à l'époque. Mais enfin... Ceux-ci, ils ont déjà été trouvés. Parce que ma version n'est pas à jour. Donc, ici. Ici, vous voyez, il y a un bon gros pack. Il y a pas mal de packs. Donc, on va les faire. Berser que... Donc là, on gagne 15 points et pas 10. À coup sûr. Mais c'est... Parce qu'il y a... Ah ben là, ils ne sont pas là. Ah si, les maîtres du four éternel. Il n'y en a pas beaucoup. Mais eux, donnent énormément de points. Donc, je vais faire tout le pack qu'il y a là. Donc, déjà, rien qu'avec tout ça, on est à 366 pièces du temps figées. On a augmenté un tout petit peu notre réputation. Donc, de 20 à 15. De 15 à 20, plutôt. C'est déjà un petit peu mieux comme zone. Non, butons, butons, but. Pas masse. Voilà. C'est surtout la réputation qui va être longue à monter. Vérifiez tout en ramassant. Parce que... Je vous ai montré le petit coffre. Je ne vais pas le refaire là. On va se guider le machin. En plus, la quête, elle se fait assez vite. Voilà. Et là, je vais vous montrer un peu le maître. Donc, il file 20 points. Mais à lui tout seul, il file quand même 61 pièces. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, on va continuer d'avancer. Mais là, bientôt, ça va être pour ceux qui ont la cape légendaire. Il y a encore un petit endroit où vous pourrez apercevoir... Donc, j'étais à 79 975, je crois. Et je suis passé à 80 900. Donc, les pièces, ça va relativement vite. Ce n'est pas le plus ennuyant. Le plus ennuyant, c'est vraiment ici. Parce que, par contre, ma réputation n'a pas augmenté du tout. Donc, ça, c'est vraiment emmerdant. Donc, voilà. Ici, il y a une toute petite zone. Comme vous pouvez le voir. Et eux donnent plus de points... Enfin, ils donnent 20 points à coup sûr. Et il y a celui-là. Qui pop toutes les 5 minutes, je crois. En fait, lui, il file 20 points. Oh, et là, il m'a filé 72 pièces. Donc, c'est relativement pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Et maintenant, je vais vous montrer la petite astuce pour ceux qui ont la cape légendaire. Je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas. Mais je vais la montrer quand même. Je vous conseille, ceux qui ont la cape légendaire, de ne pas perdre votre temps de l'autre côté. Et c'est de venir ici. Parce que ici, vous n'aurez que des mobs qui donnent 20 points. Par 20 points. Et il n'y a que cette façon-là de faire. Donc, il y a ces deux-là. Vous pouvez les buter. Et là, c'est beaucoup des maîtres du four et tout ça, tout ça. Puis, le plus important, c'est eux. Les grands-pères d'Ordos. Je vais le faire avant qu'ils se fassent attaquer pour vous montrer. En général, ils sont deux à deux. Voilà. Je vais vous montrer en regardant les deux ce que ça fait. Donc, pour 25 points. Donc, c'est encore autre chose. Et là, j'ai gagné 600 pièces du temps figées sous deux boss. Donc, l'astuce, elle est là. C'est de faire tout le tour de l'île. Enfin, le tour ici au-dessus. Parce qu'il y en a même à l'extérieur. Vous passez... Donc, avant de rentrer les portes ici où je suis passé, vous venez là, il y en aura aussi là derrière des grands-pères d'Ordos. Donc, je vais vous montrer que ce n'était pas un coup de chance parce que... Ils le font tous. Je ne vais pas vous montrer toutes les montures maintenant. Même si vous les avez certainement déjà vues, ces montures-là. Donc, je vais faire les... Les grands-pères qu'il y a là. Enfin, le grand-père. Le grand-prêtre, pardon. Et puis, tantôt, je dis les grands-pères. Donc, 224, 25. Donc, je pense que... Ça monte relativement plus vite de ce côté-ci. Même question XP. Mais là, j'ai encore énormément à faire, moi, en XP. Donc, je ferai ça pas bientôt. S'il y a des gens qui veulent le faire avec moi, laissez-moi un petit commentaire. On se retrouve une fois et... Enfin, tout simplement. J'ai besoin d'ici. Voilà. 527. Donc, on peut bien... On remarque vraiment que... Ça vaut bien de venir ici. Enfin, c'est dommage pour ceux qui n'ont pas la quête. Enfin, qui n'avaient pas accompli la quête, plutôt. Qui n'ont pas pu l'achever ou la faire ou même qui ne peuvent plus la débuter. C'est un endroit fermé maintenant à tout le monde. Et donc, voilà. Le guide se termine déjà ici. C'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose à faire à part bâcher du mob. Ça va être vraiment long parce que je vous dis... Moi, j'ai démarré d'amical. Mais j'ai des amis qui n'avaient jamais mis les pieds ici. Et eux ont démarré de neutre. Donc, en termes de temps, il faut gagner les 6000 de réputé en dessous. D'amical et c'est très long. Donc, il va falloir compter. Si vous êtes à neutre, il va falloir 6000 pour passer à amical. 6000 pour passer à honorer. 12000 pour passer à révéler. Et 21000 pour passer à exalter. Donc, ça va être très très long. Et donc, quand vous avez fini la quête, vous venez lui rendre. Ça va vous filer un petit peu de... On s'en fout. Vous prenez ce qui vous plaît. Là, vous venez de gagner 1000 pièces de temps figées gratuites. Donc, voilà. On parle à ce personnage-là quand on a terminé. On prend... Il y a aussi la mascotte qui coûte 7500. Mais ça, ça va encore. C'est révéré, je crois. Oui. 7500, on les a assez vite. Et le jouet aussi en révéré. Donc, 8500 pour les deux. N'hésitez pas, amusez-vous. J'espère que vous trouvez. Et voilà, le guide se termine déjà. Je vous souhaite déjà à bientôt pour cette excellente journée plutôt que... Je vous dis à bientôt. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel monde que vous voulez voir dans les prochains épisodes. A me dire celles que vous avez réussi à louter grâce à mes guides. Si vous connaissez ou non le guide. N'hésitez pas à partager et à vous abonner également afin que je me fasse connaître un petit peu plus. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao les amis.